On va revenir chez nous, mais on va parler maintenant d'un problème qui concerne les jeunes. Le cannabis et l'utilisation de vapoteuses pour consommer le cannabis. C'est en augmentation, on en parle avec le Dr Richard Bélanger, il est pédiatre au CMES et chercheur-clinicien au CHU de Québec, à l'Université Laval. On se retrouve en direct. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Là, c'est une étude qui nous dit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent la vapoteuse pour consommer du cannabis. En quoi c'est un problème et qu'est-ce que ça a comme impact particulier, la vapoteuse et le cannabis? C'est des très bonnes questions, M. Jean. En fait, ce qu'on voit, c'est que malgré la fluctuation qu'on a vue à l'intérieur des dernières années, peut-être en lien avec la pandémie, sur l'usage du cannabis, ce qui est clair, c'est que les modes de consommation sont en changement. Les jeunes utilisent de plus en plus la cigarette électronique pour vapoter, ce qu'on peut nommer comme étant les vape pens, les wax pens qu'on entend parler. Puis ça, c'est une hausse, au moins depuis 2019, il y a trois fois plus de jeunes qui utilisent ce mode de consommation-là à l'intérieur, minimalement de l'Est du Québec. On croit que ça s'applique au reste du Québec, bien sûr. Ça s'ajoute aux autres modes de consommation aussi, M. Jean. Donc, à partir de ce moment-là, la consommation se diversifie. Et le problème, c'est que les types de produits cannabinoïdes sont bien différents. Entre le vieux joint qui était fumé par le passé avec des concentrations peut-être plus faibles de THC, on est arrivé avec des produits plus concentrés. Et là, maintenant, avec le wax pen, on a des produits qui dépassent, en fait, ce qui pouvait être envisageable pour des produits de cannabis séchés. Donc, le problème, il est là, M. Jean. Donc, on parle toujours de cannabis, mais avec les doses qui sont maintenant accessibles, on ne parle plus du tout du même impact que ça a sur les individus et sur leur santé, quoi. C'est vraiment là l'inquiétude, M. Jean. Puis, ce qu'on voit à l'intérieur de notre étude, chez les 12-17 ans à l'intérieur de l'Est du Québec, à l'intérieur de près d'une cinquantaine d'écoles secondaires, on voit la hausse du vapotage de cannabis. Puis, c'est sur des cerveaux qui ne sont pas encore complètement matures. Avec des doses, comme on l'a décrite, l'expectative, c'est peut-être plus de dépendance, peut-être plus d'impact au niveau de la santé mentale. Et là, c'est un enjeu de santé publique, en fait, cette montée-là du vapotage de cannabis. Donc, quand vous dites problème de santé publique, il y a un gros drapeau rouge qui est brandi sur cette question. Oui, puis on comprend, en fait, pourquoi la SQDC, par exemple, a mis un arrêt dans leur considération de ce nouveau type de produit qui sont les produits de vapotage de cannabis. Un, au Québec, actuellement, ce n'est pas légal, même pour un adulte, d'avoir des produits de vapotage de cannabis. On reste dans le produit illégal, actuellement, avec des contenus même qui sont extrêmement incertains. Oui, c'est pas assez inquiétant. Dr Richard Belanger, merci beaucoup. Un énorme merci de votre temps, M. Jean. Merci beaucoup et bonne journée.